Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série de 22 vidéos sur l'organisation et la productivité, une série qui va tout simplement t'expliquer comment devenir organisé et productif en 22 vidéos. Donc ça va être assez complet et ensemble aujourd'hui on va voir peut-être la raison pour laquelle tu n'arrives pas à être complètement dans ton travail lorsque tu travailles au final. On le sait, l'environnement dans lequel on évolue est très très important et ça impacte énormément que ce soit nos émotions, nos envies, nos motivations, etc. Et aujourd'hui dans la section organisation au final j'ai mis comment créer un espace, un environnement de travail sain. Pour moi ça fait partie de l'organisation et pas de la productivité puisque c'est une organisation en amont de ton travail que tu vas devoir faire, qui va te permettre de développer un endroit dans lequel tu te sentiras complètement à l'aise et dans lequel tu vas pouvoir créer, produire tout ce que tu voudras de façon optimale pour te sentir du mieux possible et avoir des rendements et une productivité maximale. Donc aujourd'hui on va voir ça en trois points, on va parler de l'endroit où tu travailles, on va faire un focus sur le bureau ou l'espace de travail et enfin on va voir ensemble les outils, les outils, les accessoires, etc. que tu peux posséder afin tout simplement de devenir plus productif une fois que cette organisation-là sera faite. Donc si tu es prêt, on se lance de suite. Mais juste avant, je t'invite évidemment à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater des 20 prochaines vidéos qui vont sortir sur l'organisation et la productivité. Si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite vraiment pas à t'abonner puisque sur cette chaîne, je ne parle quasiment que de ça. Alors dans un premier temps, comment parler d'environnement sain si on ne parle pas tout simplement de l'endroit où tu travailles ? Au final, de la pièce qui va abriter ton sanctuaire de la productivité. L'endroit où tu travailles, c'est quelque chose de très important et j'ai noté trois points. Trois points qui sont primordiaux et qui vont te permettre de pouvoir ensuite, une fois que tu les auras réunis, être productif à 100%. La première chose, ça va être une porte ouverte. Clairement, on va enfoncer des portes ouvertes même, mais il faut que tu choisisses un endroit où tu aimes être. Ça peut paraître très bateau, au final c'est très con, évidemment, personne ne va aller travailler dans sa cave s'il déteste sa cave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à se formaliser à quelque chose sans s'en rendre compte. Par exemple, peut-être qu'à l'heure actuelle, tu as un bureau chez toi, tu as une pièce, un bureau, et au final, tu n'aimes pas spécialement être dedans. Au final, tu aimes bien être dans ton salon, tu aimes bien être dans ton jardin, tu aimes bien être sur ton balcon, dans ta salle de bain, peu importe. Mais parce que tu as un bureau, tu vas travailler dans ce bureau, puisque c'est logique, c'est un bureau, c'est fait pour ça. Eh bien, moi, je te dis non. Si tu te sens très bien dans ton bureau, c'est bien, mais si tu te sens mieux ailleurs, change d'endroit. Je vais te donner un exemple très simple. Moi, j'ai cet endroit-là où je travaille quasiment tout le temps, c'est mon bureau. Mais j'ai aussi un espace dans mon salon où j'ai un petit bar qui donne sur une fenêtre, et je me sens très bien. Quand je suis là-bas, au final, j'ouvre les fenêtres, il y a un petit courant d'air. Bon, là, il commence à faire moins 22, donc j'évite. Mais tu vois ce que je veux dire. L'été, notamment, c'est un endroit que j'aime bien utiliser pour travailler. En plus de ça, je suis debout, donc ça me change de la position assise sur le bureau. Et j'ai remarqué que j'étais extrêmement productif quand j'étais là-bas. Et au final, c'est dans mon salon, à moitié dans ma cuisine, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas un endroit qui a été conçu pour travailler, c'est plutôt un endroit qui a été conçu pour manger ou faire la bouffe. Pourtant, je me sens très bien là-bas. Et du coup, je ne me gêne pas pour aller travailler à cet endroit-là quand j'en ai la possibilité ou quand j'en ai l'envie. Donc, très important, choisis avec soin l'endroit où tu vas te mettre pour travailler. Choisis un endroit que tu aimes et ça va te permettre de te sentir tout simplement bien, d'avoir des bonnes ondes, d'avoir des pensées positives. Et ce sera formidable. Deuxièmement, ait au moins un accès visuel, voire un accès physique si possible à l'extérieur. C'est très important. Et au final, je vais te donner un exemple que moi-même, je ne suis pas, mais après, tout le monde fait comme il peut. Ne te mets pas face à un mur. Moi, je suis face à un mur noir, donc c'est pire. Un mur blanc, c'est un peu moins pire. Un mur de couleur, ça peut être bien. Moi, j'ai un mur noir carrément. J'ai un accès à l'extérieur, c'est une fenêtre qui se situe ici. J'ai un balcon et c'est très important d'avoir un accès visuel au minimum à l'extérieur. Ça va te permettre de sortir un petit peu, d'aérer ton cerveau. Ton cerveau, il faut le voir un petit peu comme une cocotte minute. Tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas mettre le chapeau dessus. Tu vas travailler, ça va fumer, ça va fumer. Et au bout d'un moment, ça risque de péter et tu vas perdre ta productivité. Tu vas perdre ta concentration, tu vas perdre ta motivation puisque tu vas être enfermé dans cette boîte. Et au bout d'un moment, même, tu ne vas pas te sentir bien. Donc, c'est très important. De temps en temps, au moins une fois par heure, franchement, tu n'as pas besoin de faire une pause de 45 minutes. Mais au moins une fois par heure, tu te lèves, tu regardes un petit peu par la fenêtre, tu respires un petit peu de l'air frais, tu vois. Et ça, je te garantis que ça va vraiment t'aider à être productif. Donc, je l'ai mis dans l'endroit puisque essaye de choisir un endroit dans lequel tu as une fenêtre. En principe, on a tous au moins une fenêtre. Si possible, petit tip supplémentaire, mets carrément ton bureau devant ta fenêtre. Moi, je ne peux pas parce qu'il y a un radiateur. Mais si tu peux mettre ton bureau comme ça, hop, et là, directement, tu as la fenêtre, ça, c'est top. Vraiment. Pas devant un mur, idéalement. Troisièmement, évidemment, il faut que tu sois au calme. Il faut que tu aies un endroit qui te permette d'être tranquille quand tu travailles, notamment quand tu es en hyperfocalisation. On verra ça bien plus tard dans la série des 22 vidéos. Mais c'est très important lorsque tu es en plein travail de ne pas te faire déranger. Et donc, un endroit où tu peux te sentir complètement au calme. Un endroit où les gens ne vont pas faire que passer. Je pense notamment aux hommes et aux femmes qui ont dû télétravailler et qui avaient leurs enfants à côté qui criaient, qui jouaient, etc. Et on le sait, c'est très très dur de se focaliser sur une tâche quand on a du son à côté, etc. Que les gens viennent nous déranger, entre guillemets, même si un enfant ne dérange pas. Mais tu vois ce que je veux dire, on nous sort de notre tâche. Donc, essaye de choisir au maximum un endroit dans lequel tu pourras vraiment te recueillir, entre guillemets, avec une bonne porte fermée, si possible, avec une bonne isolation. Ça peut faire le taf. Et voilà, évite d'être dans un endroit où tout le monde peut venir en permanence te déranger parce que tu vas perdre énormément de productivité. Donc, si je devais faire un petit récapitulatif sur l'endroit. Premièrement, trouve un endroit que tu aimes, dans lequel tu aimes être. C'est très important. Deuxièmement, et au moins un accès visuel à l'extérieur. Et si possible, un accès physique avec un balcon ou situé au rez-de-chaussée, un petit jardinet, n'importe quoi. Et enfin, troisièmement, choisis un endroit dans lequel tu ne seras pas dérangé, un endroit calme. Idéalement, même un endroit plutôt bien insonorisé si tu as des voisins, etc. C'est très important. Deuxième point, maintenant, on va faire un focus sur le bureau. Alors, j'ai appelé cette partie bureau. En vérité, ça peut être n'importe quel espace de travail sur lequel tu vas poser ton ordinateur, ton papier, ton stylo, peu importe. L'endroit sur lequel tu vas travailler, ça s'applique à tout. Au final, c'est juste, voilà, j'ai appris ça à un bureau parce qu'on va dire que c'est commun. Premier point très important est un bureau ordonné et spacieux. Ça, c'est très important. Avoir un bureau spacieux, déjà, au final, même, tu sais quoi, je vais refaire la vidéo comme ça, là, je la redécoupe. Premièrement, et un bureau spacieux, voilà. Un bureau spacieux, c'est très important, pourquoi ? Même si c'est un bureau qui est vide, je pose l'iPad, je vais utiliser mes mains. Même si c'est un bureau qui, au final, est plein de vide, le fait d'avoir un espace de travail qui est grand, qui est spacieux, qui est idéalement même lumineux, ça va conditionner ton cerveau. Il faut savoir que ton cerveau va s'adapter, entre guillemets, à l'endroit où tu es. Si c'est le bordel partout autour de toi, ok, qu'il y a des fringues, des chaussettes, des machins, des bouteilles, etc. Si c'est comme ça, ton cerveau va l'interpréter et, automatiquement, il va avoir plus de difficultés à ordonner ses pensées. Et c'est pas des conneries. Donc, c'est très important d'avoir un endroit qui est spacieux. Pourquoi ? Parce qu'en ayant un endroit spacieux, ton cerveau va avoir de l'espace aussi. Et donc, ça va libérer de l'espace pour ta créativité, pour ta tranquillité, même si c'est apaisant. De ne pas être sur un tout petit bureau, tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai cette image de quand j'étais à la fac, on avait des tout petites tables dans les amphithéâtres. C'était des grandes rangées comme ça. Et au final, moi, avant d'arriver à la fac, j'imaginais que ça allait être immense. J'étais à Boston dans ma tête. Et au final, j'avais le mec à droite, il était collé à moi et la meuf à droite. Voilà, on était les uns sur les autres, tu vois. Et ça, c'est très mauvais pour travailler. Donc, et un espace spacieux. Deuxièmement, suite au redécoupage inopiné de la vidéo, et un endroit ordonné. Pourquoi ? Comme on l'a vu, parce que ton cerveau va analyser l'environnement autour de toi. Et si c'est le bordel, il va avoir du mal à se concentrer, il va avoir du mal à réfléchir de façon ordonnée. Donc, surtout, focus-toi sur ça. Ça ne demande pas grand-chose, c'est un petit coup de ménage au final. Mais voilà, range les choses autour de toi. Fais en sorte que tout soit un petit peu à sa place, sans être complètement maniaque non plus. Mais tu vois ce que je veux dire. Et j'ai même envie de rajouter, visuellement, ça doit être clair. Ça doit être net, tu vois. Par exemple, essaye de limiter au maximum le nombre de choses sur ton bureau. Même si ce sont des choses qui sont utiles pour toi, range-les dans un bureau, tu vois. Évite d'avoir toute une pile de paperasse sur le côté, et là une agrafeuse et une calculette, et là des stylos, et là des feuilles, et là ton ordi, et là ton téléphone. Tu vois ce que je veux dire. Les feuilles, les tout, hop, dans un tiroir de bureau. Au final, en faisant toutes ces actions, en ordonnant ton bureau, en ayant un bureau spacieux, etc., tu vas avoir deux grands gains. Le premier, ça va être physiquement. Tu vas avoir plus de place, tu vas te sentir plus à l'aise. Au final, on sait tous que, voilà, même si on est un petit peu bordélique, et on n'aime pas ranger pour certains, quand c'est rangé, ça nous fait quand même plaisir. Donc physiquement, on va être plus à l'aise, et mentalement, on va être plus efficace aussi. Donc très important de faire ça. Et troisièmement, sois bien assis. Alors encore une fois, ce sont des portes ouvertes, souvent dans cette vidéo au final que j'enfonce, mais c'est des choses auxquelles les gens ne font pas forcément hyper attention. Sois bien assis. Très important, pourquoi ? Parce que tu vas passer beaucoup de temps assis. Et en dehors du fait que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu peux avoir des petits problèmes au final, au dos, etc., des petites sciatiques, toutes ces choses-là qui ne sont clairement pas agréables. Mais en dehors de ça, qui est un petit peu trop loin pour que tu aies véritablement envie d'agir, tu risques d'avoir, tu l'as certainement déjà eu, une petite pointe ici, là, dans le trapèze, tu vois, au niveau de la nuque, etc. Toutes ces petites zones d'inconfort, au final, eh bien elles ne vont pas te permettre d'être focus sur ce que tu es en train de faire. Si tu as super mal ici, faire une tâche compliquée où tu vas avoir besoin d'analyser quelque chose ou de créer quelque chose, tu ne vas faire que penser à cette douleur ici, ici. Et ça va complètement détruire ta productivité. Donc très important, une bonne chaise. C'est comme un bon lit. Un lit, tu vas y passer le tiers de ta vie en moyenne dedans, donc c'est important d'avoir un bon lit. Eh bien, la chaise, c'est pareil au final. Tu travailles 8 heures par jour, tu vas passer un tiers de ta vie sur ta chaise. Donc très important. Même si ça coûte un peu cher, je vais te recommander clairement d'éviter... Tu fais comme tu veux, mais les sièges gamers comme j'ai, c'est de la merde. On ne le voit pas très bien. Ça tient bien, il y a quand même une bonne assise, c'est un siège baquet, mais je ne te recommande pas de ouf. Honnêtement, les sièges ergonomiques, ça coûte un peu cher. Clairement, tu as Herman Miller qui en fait est très connu. Ça va coûter plusieurs centaines d'euros. Ça peut monter à très très cher, des 1 500, des 2 000 euros, mais tu peux trouver quelque chose d'entre 400 et 600 euros. Je sais, on parle de très grosse somme d'argent là, mais clairement, c'est important d'avoir une bonne chaise. Donc voilà, essaie de trouver une bonne chaise, moins chère au pire, dans des magasins spécialisés. Il y a des magasins spécialisés de chaises, oui, et ça sera très bien. Voilà, très important pour ton bureau. Je récapitule très rapidement. Avoir un bureau spacieux pour avoir de l'espace pour travailler et être tranquille. Avoir un bureau ordonné pour être bien physiquement et mentalement également. Et avoir une bonne assise, une bonne chaise. Et même, je rajouterai en dehors d'avoir une bonne chaise, bien se tenir sur sa chaise, tu vois. Parce qu'au final, tu peux avoir la meilleure chaise du monde. Si tu es en boule dessus et que tu te tiens comme ça, tu auras mal au dos quand même. Donc voilà, c'était la partie bureau. Troisième partie, les outils qui sont importants que tu aies, ou en tout cas, comment gérer tes outils de travail. Tu vas comprendre. Premièrement, minimise au maximum le nombre d'outils que tu utilises pour travailler. L'être humain n'est clairement pas fait, n'est pas conçu pour avoir une trop grosse charge mentale en termes de possession. Je ne suis pas minimaliste, clairement pas, mais on n'est pas fait pour avoir 26 000 trucs en permanence autour de nous. Donc essaye au maximum de réduire le nombre de choses qui vont te permettre de travailler. Je vais donner un exemple très simple. Moi, j'ai un iPad qui est là. Ouh, c'est mes notes. Un iPad qui me permet de faire entre 70 et 80% de mon travail. Ensuite, j'ai mon téléphone qui va me permettre de travailler n'importe où. Et ensuite, j'ai cet ordinateur-là, cette grosse tour, qui va me permettre de faire seulement certaines tâches au final, les miniatures et les uploads de vidéos. Je fais ça uniquement sur le PC parce que c'est beaucoup plus pratique. Et j'ai un gros PC pour un usage plus personnel, des jeux vidéo, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que quasiment tout mon travail tient là-dessus. Ça ne pèse rien. C'est petit, je peux l'emmener n'importe où. C'est très important parce que, premièrement, en termes de charge mentale, si tu as trop de trucs, tu risques de t'y perdre. Si tu as besoin de trois cahiers par-ci, un classeur par-là, un iPad là, un téléphone, un ordi portable, un ordi fixe, etc., tu vas t'y perdre. Et en plus de ça, ça peut créer des problèmes, des problèmes littéralement physiques. C'est-à-dire que si tu as besoin de cinq appareils électroniques pour travailler, il va falloir tout le temps penser à aller charger les cinq. Et s'il y en a un qui n'est pas chargé et qui n'a plus de batterie parce que tu n'y as pas pensé la veille au soir, ça peut poser problème et ça peut clairement te faire sauter toute une journée de travail. Donc, très important, minimise au maximum. Deuxièmement, et c'est très important, tu vas peut-être rigoler, tu vas peut-être sourire, mais c'est très important, utilise des outils que tu aimes utiliser. J'entends quoi par là ? Imaginons que tu es quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Tu écris beaucoup. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Eh bien, si tu aimes beaucoup écrire, prends-toi un bon cahier. Pas un cahier classique chez Carrefour à deux balles ou à un euro, je ne sais même pas combien ça coûte. Prends un bon cahier avec une couverture en simili-cuir, pourquoi pas ? Un truc bien avec des bonnes pages, un bon grain, etc. Ça va peut-être te coûter 20 balles le cahier, mais tu seras content. À chaque fois que tu vas l'ouvrir, ça va te faire plaisir. Pareil, prends un bon stylo. Au lieu d'avoir un stylo de bic à un euro, achète-toi un bon stylo plume. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très important d'avoir des outils que tu vas apprécier utiliser. Parce que c'est un secret pour personne. Parfois, travailler, c'est chiant. Parfois, on n'a pas envie. Et même si on adore ce qu'on fait, il y a des moments où on n'a pas envie. Et clairement, pour se mettre au travail, avoir du matériel que l'on aime manipuler, c'est très important. Moi, j'ai acheté cet iPad parce qu'il me sert beaucoup, mais j'aurais pu prendre un iPad honnêtement moins cher. J'aurais pu prendre un iPad 8, je crois, qui coûte quelque chose comme 400 euros. Celui-là, il en vaut 1000, quasiment. Je l'ai pris en partie aussi parce que ça me faisait plaisir. Alors là, tu vas te dire qu'il est milliardaire. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Le fait d'avoir un outil agréable à utiliser, ça va te permettre d'être beaucoup plus performant. Donc voilà. Troisièmement, avoir des outils de base en permanence dans tes tiroirs, dans ton bureau, tu vois. Je vais te lister quelques outils importants à avoir. Évidemment, je ne te conseille pas de te trimballer avec un bureau-valet dans ta poche. Mais voilà. Premièrement, il te faut toujours de quoi écrire. Feuille, cahier, carnet, n'importe quoi. Quelque chose sur lequel tu peux écrire. C'est très important. Quand tu as une idée, hop, tu peux l'écrire. Tu as une tâche à faire, hop, tu peux l'écrire. Tu vois, tu peux toujours vider ton cerveau. C'est très important de vider ton cerveau. Donc d'avoir toujours quelque chose pour écrire. N'importe quoi, même des post-it. Et évidemment, du coup, ça va avec un stylo, quatre couleurs. En principe, c'est très pratique. Comme ça, tu as quatre couleurs et tu n'as pas besoin d'avoir quatre stylos différents. Deuxièmement, des stabilos. Des choses qui vont te permettre d'embellir et d'organiser, entre guillemets, ta pensée sur du papier. Comme ça, tu vas pouvoir stabiloter, par exemple, un endroit important de ton écrit. Une gomme, des post-it, tout ça, tu vois, ce sont pour moi des facilitateurs. C'est indispensable dans le sens où ce sont des petits outils, petits accessoires, mais qui peuvent vraiment être utiles. Un post-it, ça peut clairement être super utile. Donc voilà, là-dedans, je mettrais stabilo, blanco, post-it, gomme, etc. Tu vois, ce sont des petits outils qui sont utiles. Troisièmement, les petits plus. Ce que j'appelle les petits plus, c'est par exemple une agrafeuse. C'est très utile, une agrafeuse. Une étiqueteuse, on ne s'en doute pas, mais une étiqueteuse, ça peut être très utile. Et oui, on en parlera peut-être un jour. Du scotch, voilà. Tu vois, ce sont des petits outils qui ont leur importance, qui certes ne te serviront pas tout le temps, mais dans un tiroir. Ça peut toujours faire affaire, d'ailleurs. J'ai mon scotch. Et enfin, quatrièmement, et limite, je ne l'ai pas mis en premier, mais j'aurais dû, des rangements, des chemises, des classeurs, des, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu sais, les feuilles de papier très fines, là, de couleurs, qui, du coup, tu les plies et à l'intérieur, tu peux mettre des feuilles. Une corbeille, des organiseurs, tu sais, les trucs que tu empiles un peu comme des Legos, et dedans, tu peux mettre des feuilles. Voilà. Du rangement, c'est très important. Là, on est dans la partie organisation, donc forcément, je vais t'encourager à faire du rangement de l'organisation dans tout ce que tu peux avoir. Ça, c'est vraiment très utile. Donc, pour te faire un très petit récapitulatif, je regarde un petit peu. La vidéo est quand même longue, mais c'est très important, au final, d'avoir un espace de travail comme il faut. Ça te permettra de multiplier, tu as au moins par deux ta productivité sur le très long terme, et au final, tu le fais une fois, et après, c'est réglé. Donc, pour les outils, minimise au maximum le nombre d'outils que tu utilises. Ça, c'est très important. Deuxièmement, possède des outils que tu aimes utiliser, que tu apprécies utiliser. Et enfin, troisièmement, et tout le temps, des outils de base, on va dire, dans ton bureau, éventuellement dans une trousse, pourquoi pas, que tu peux transporter. Donc, voilà, écoute, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'aura apporté de l'information. J'espère qu'elle va t'aider à organiser, à te créer un endroit, un environnement de travail qui va te permettre d'augmenter ta productivité, et dans lequel tu vas, tout simplement, te sentir bien. Parce que c'est très important. On travaille, mine de rien, quand même une grosse partie de notre vie. Et c'est quand même dommage de passer cette partie-là de notre vie à subir, entre guillemets, ou à être dans un endroit qu'on n'apprécie pas. Donc, voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Il nous reste encore 20 vidéos en 20 jours sur l'organisation et la productivité. C'est le défi que je me suis lancé pour essayer de t'apporter un maximum d'informations, un maximum de connaissances. Ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail. J'ai lu je ne sais pas combien de livres sur le sujet en pas très longtemps, au final, pour sortir vite cette série de vidéos. Donc, j'espère que ça te plaît. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Je te remercie d'avance. Nous, on se dit à très vite. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, restez fort, restez focus et prenez soin de vous. Tchuss !